Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre et chers collègues. On répète en boucle que les Britanniques ont fait le choix de sortir de l'Union Européenne. Mais de quelle sortie parle-t-on ? A J-162 de l'échéance, nous ne savons toujours pas ce que le mot Brexit signifie ou pourrait signifier. A l'évidence, il n'existe pas de consensus au Royaume-Uni pour quelque sortie que ce soit. Dans un tel contexte, le mot Brexit résonne péniblement pour 5 millions de citoyens européens. Je parle de 3 millions d'Européens qui résident au Royaume-Uni et de 2 millions de Britanniques qui résident en Europe. Pour l'essentiel d'entre eux, ils n'ont pas été appelés à se prononcer sur cette décision. Pourtant, le Brexit les concerne individuellement, intimement. Ce ne sont pas des tomates, des casseroles ou des véhicules automobiles. Je parle d'enfants, de femmes et d'hommes. Ils nous interpellent. Les associations qui les représentent font un travail formidable. Je pense à The Three Million, In Limbo, British in Europe. Et j'en profite pour saluer l'empathie de notre ambassadeur Jean-Pierre Jouillet à Londres, qui sait les entendre. Le gouvernement nous a demandé de nous préparer à l'éventualité d'une sortie sans accord. Or, les droits des citoyens européens établis au Royaume-Uni, ainsi que ceux des Britanniques vivant en Europe, ont été traités au chapitre 2 du préaccord de retrait de l'Union européenne, signé en mars dernier. Dans l'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni sans accord, avez-vous prévu, Madame la Ministre, de préserver cette partie du préaccord de mars 2018, et ainsi de dissocier la question du statut de 5 millions de citoyens européens de celle d'un accord global sur le Brexit ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, pour la réponse. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Kadic. Vous avez parfaitement raison. Parmi les conséquences du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, il y a le sort de nos concitoyens présents sur le sol britannique et des Britanniques présents sur le sol européen. C'est une des raisons qui m'a conduit récemment à me rendre à Londres, à la fois pour rencontrer la communauté française et ses représentants, mais aussi pour attirer l'attention des autorités britanniques sur le soin à apporter à cette communauté, y compris en cas d'absence d'accord. J'ai recueilli de ce fait des engagements britanniques sur le sort de notre communauté et plus largement des communautés européennes au cas où nous ne parviendrions pas à un accord. Vous l'avez aussi très bien dit, la moins mauvaise des solutions se trouve dans l'accord de retrait tel qu'il a été négocié. Et nous nous sommes mis d'accord avec les Britanniques sur des mesures protectrices qui permettent à nos concitoyens de vivre, d'étudier, de travailler au Royaume-Uni dans des conditions comparables à celles qu'ils connaissent aujourd'hui. S'il devait y avoir une absence d'accord, nous sommes évidemment déterminés à la fois à faire en sorte que la période de vie que nos concitoyens auraient connue au Royaume-Uni soit pleinement prise en compte au moment de leur retour en France, je pense à leur diplôme, à leur qualification professionnelle, à leurs années de cotisation, maladie ou retraite, et de faire en sorte également que le sort des Britanniques présents sur notre sol soit comparable à celui auquel nous avions pensé dans l'accord de retrait, à une condition, c'est que les mesures prises par les Britanniques pour nos ressortissants soient du même niveau. Ma première préoccupation, c'est le sort de nos concitoyens présents au Royaume-Uni, mais je tiens à le répéter, la moins mauvaise des solutions, elle est quand même dans l'accord de retrait, et nos efforts vont à essayer d'avoir un bon accord. Merci Madame la Ministre.